... Bienvenue au forum organisé par la commission Post-Croissance, nouvelle commission à l'Europe d'écologie et d'erreur. Forum intitulé « Porter la post-croissance face au productivisme ». Alors le terme post-croissance peut paraître un petit peu obscur et Dominique Méda n'a pas dit mieux en exprimant la chose de la manière suivante. La post-croissance, on ne sait pas vers où on va, mais on sait ce que l'on quitte. Donc on va faire un petit rappel effectivement de ce que l'on quitte. La croissance, sous-entendu croissance économique, c'est de ça dont on va parler principalement. Pourquoi il faut la quitter ? Pourquoi nous allons la quitter ? De toute façon, que nous le voyons au nom. Nos deux intervenants sont Valérie Cabane, Cabanes, pardon, que vous avez sûrement déjà entendu hier en plénière, et M. Jean Chamel, qui interviendra après. On passera en revue l'aspect anthropologique de la croissance, voilà, et aussi l'aspect économique. Et en dernier interviendra, donc ce sera par vidéo, Christelle de Crenier, qui coanime la commission avec moi et qui est actuellement en Bolivie, et qui nous parlera de l'intérêt politique de ce sujet. Pourquoi nous devrions nous en saisir en tant que parti écologiste ? À ce propos, je vais faire ma petite pub. Benoît a dû vous distribuer un manifeste pour le parti de l'écologie politique que je vous invite à lire et qui reprend globalement notre position sur la post-croissance et son intérêt pour nous vers et je vous ferai un rappel en fin de forum. La commission tient également sondagé demain à 13h, je ne sais plus la salle, à Crémillon, ou quelque chose. À Al-Sion. Non, à moi. Ok, merci. Je laisse donc la parole à Mme Cabernet. Bonjour. Bonjour. Oui, un peu bon. C'est bon. C'est bon, je ne suis pas très réveillée. La première question que je me suis posée par rapport à cet atelier, en fait, c'était comment se fait-il que on soit en train de se poser la question de savoir si on veut ou pas la croissance. Je veux dire, scientifiquement parlant, et de mon collègue, je pense en parlera sur le point économique, mais déjà, scientifiquement parlant, il y a un concept là qui me paraît complètement déconnecté de la réalité biologique et qui oublie donc que d'une part, l'écosystème terrestre est composé de sous-systèmes, de sous-écosystèmes. Ce petit schéma vous montre comment effectivement cet écosystème fonctionne de façon finalement circulaire dans un cadre qui est interdépendant. Chaque sphère est dépendante de l'autre et ce qui est absolument extraordinaire dans la vie, c'est que la somme des parties est supérieure non, je réfléchis, je visualise. voilà, l'ensemble est supérieur à la somme des parties. Et donc, il y a un concept que j'ai trouvé très intéressant pour montrer que le monde tel que nous le connaissons fonctionne selon un principe de finitude, c'est la recherche qui a été menée par le Stockholm Resilience Center sur la notion de limite planétaire. Si vous voulez, si vous n'êtes pas très au courant de ce concept, on va le détailler ensemble. Mais ce que je voudrais aussi signifier, c'est un autre concept qui lui est géré plus philosophique, plus culturel, qui est à mon sens le fait que nos cultures en particulier ont oublié un principe fondamental qui est que la vie naît de la mort. Nous sommes terrorisés par la mort et pourtant, il suffit de regarder la composition d'un sol pour comprendre que le sol se construit sur la dégénérescence, sur la putréfaction, sur des micro-organismes en lien avec la mort des végétaux, les champignons, la mort des animaux, etc. Et là, ça connecte à quelque chose de très profond en nous qui est ce refus de mourir, ce refus de se redonner à la terre pour que d'autres puissent vivre après nous puisque quand on devient cendre, on devient humus, on devient terreau. C'est tellement fort dans nos sociétés occidentales que quelqu'un comme Bill Gates, par exemple, j'ai fait le calcul, qui est l'un le plus riche du monde, sans compter les intérêts qu'il touche sur ses placements et son patrimoine, pourrait vivre 8 millions d'années. Et quand il investit, il investit en grande partie dans toutes les technologies qui permettent de repousser le moment de la mort. Il investit dans Calico, qui est une société qui appartient à l'Angle, qui travaille sur ce moment-là. Et je crois que le mythe de la croissance, il vient aussi de cette manière dont on appréhende la vie, nos vies, et ce refus de participer à un flux d'énergie, ce refus d'être un maillon du vivant, d'être nous, un écosystème, parce que nous sommes un écosystème, notre biotope intérieur est un écosystème. C'est très intéressant de savoir d'ailleurs qu'au niveau du biotope intestinal, il ne fonctionne pas bien s'il n'y a pas des éléments étrangers à notre corps. On se rend compte qu'il y a des éléments exogènes sont les éléments qui permettent l'équilibre. Et là aussi, dans notre façon de fonctionner dans le repli sur soi comme j'en parlais hier et dans ce refus de cohabiter avec les autres, dans ce refus d'une société cosmopolite par exemple, il y a symboliquement une nombre de connaissances d'une réalité qui est que plus on brasse les différences et plus l'équilibre se trouve. plus il y a de diversité et plus la vie foisonne. Et nous sommes aujourd'hui arrivés à un constat scientifique qui donc a déposé par ces 26 chercheurs depuis 2009, constat qui a été revu en 2015 et qui est constamment en évolution, mais c'est intéressant de voir comment ils ont pu déterminer que c'est à qui que je vais faire lire le boulot. Voilà, donc c'est forcément sujet à discussion, mais d'essayer de comprendre que nous avons atteint un certain nombre de limites planétaires au-delà desquelles la vie telle que nous la connaissons depuis 11 500 ans, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de savoir comment préserver les conditions de la vie sur Terre, en particulier pour l'humanité et pour les autres êtres vivants. La vie s'est éteinte cinq fois déjà, elle renaît toujours de ses cendres. Le problème, c'est est-ce que nous sommes capables, nous, en l'espace de moins de 100 ans, de nous adapter à des conditions géologiques et climatiques auxquelles nous n'avons jamais été préparés, pas plus que les animaux, les plantes et les arbres ne le sont. Malheureusement, ces limites planétaires qui déterminent ces limites de la stabilité de l'écosystème terrestre, au-delà desquelles l'existence humaine est menacée, un certain nombre ont déjà été franchies et en particulier les plus importantes qui vont conditionner toutes les autres et qui créent des points de bascule et qui, effectivement, nous mettent dans une situation où, à l'heure actuelle, les interactions entre la Terre, entre le climat, donc l'atmosphère, entre l'océan sont perturbées et suffisamment perturbées pour perturber l'avenir des générations futures. Alors, la première, vous avez eu le temps de regarder un petit peu, vous voyez que le changement climatique et la perte de biodiversité sont déjà dans le rouge et les cycles biogéoniques chimiques, c'est-à-dire l'usage de... la quantité de phosphore et d'azor dans les sols l'est aussi. Depuis 2015, on a aussi le phosphore qui a dépassé les seuils. Je vais aller un petit peu dans le détail si vous voulez passer le... La première des limites dont on parle tout le temps, c'est le changement climatique. Est-ce que Stockholm Résor a posé l'idée qu'il fallait rester en deçà de 450 parties par million de CO2 dans l'atmosphère ? Je crois que le GIEC pose autour de 400. Ce qui est sûr, c'est qu'on a dépassé les 450. Que strictement, rien n'est fait pour effectivement rester en deçà les 2 degrés. D'une part, parce que l'accord de Paris n'est pas contraignant et donc personne aucun chef d'État ne peut aujourd'hui avoir peur d'une justice universelle qui protégerait l'intérêt supérieur de l'humanité. Et donc, on est face à une réalité qui est qu'on continue à investir massivement dans les énergies fossiles quand il faudrait garder au moins 80% des réserves connues dans le sol. Donc, on s'achemine actuellement vers plus 5, plus 6, plus 7. Et je voudrais vous rappeler si rien n'est fait que plus 4 degrés d'augmentation moyenne globale, c'est une situation qu'on a connue à la fin de la dernière déglacière, lors de la dernière déglaciation. Et les océans, quand tout avait fondu, les océans étaient montés de 60 mètres. C'est une situation que la Terre a déjà connue qui a mis des milliers et des milliers d'années à se mettre en place. Le problème, c'est que c'est effectivement l'activité humaine qui le provoque en moins de 150 ans. Et donc, je reviens sur cette notion d'adaptation. Nous ne sommes pas adaptés à ce que nous avons provoqué. Absolument pas. La deuxième limite planétaire très importante, c'est l'érosion de la biodiversité. Vous l'avez entendu dans les médias. Nous sommes engagés dans une sixième extinction des espèces. En fait, le seuil d'extinction normale des espèces doit être inférieure à 10 espèces par an sur un million. Aujourd'hui, il est 10 à 100 fois supérieur selon les espèces. Donc, c'est une accélération absolument dramatique. On a vu dernièrement les dernières études sorties sur le fait que dans des réserves naturelles sur 25 ans, on avait perdu 80% des insectes, de la biomasse des insectes sur place. On sait qu'on a perdu 48% des vertébrés sur Terre. et on sait parce qu'il y a déjà eu des extinctions que quand on arrive à un certain seuil que nous avons dépassé, la chute s'accélère. Et je ne vois pas très bien croissance ou pas croissance, comment on pourra vivre effectivement sans pollinisateurs, comment on pourra vivre sans une chaîne alimentaire qui soit saine. La troisième limite, c'est l'usage que nous faisons des sols et la manière dont on les modifie. On ne doit pas dépasser un maximum de 15% de la surface de terre libre de glace convertie en terre agricole. Aujourd'hui, vous le voyez, si vous circulez des Pays-Bas jusqu'au massif central, vous cherchez les pauvres arbres qui se promènent au milieu des champs, nous avons littéralement déforesté des zones entières du monde et à travers l'agriculture extensive et intensive et surtout l'élevage en ce moment, nous sommes en train de déforester les poumons de la planète puisque nous avons aujourd'hui 90% du bœuf que vous consommez en France est un bœuf qui a été élevé en Amazonie, brésilienne ou en Argentine. A l'heure actuelle, les propriétaires terriens, en fait, il y a une loi au Brésil qui permet de dire que chacun peut devenir propriétaire d'un territoire qui est non-exploité, sauvage. Donc, vous avez des propriétaires terriens et des individuels qui défrichent la forêt de façon tout à fait légale et ils mettent à la place des vaches qui seront effectivement la viande qui vous retrouverez dans vos assiettes. Et aujourd'hui, nous avons un tiers de la forêt qui est aujourd'hui exploité pour l'élevage extensif, industriel et pour les cultures de soja, OGM, ça vous le savez, sachant que ce soja va servir à faire des tourteaux pour les animaux domestiques en Europe. vous voyez le circuit dans lequel nous sommes extrêmement difficile d'enrayer cela aussi et donc ça, c'est une limite qui a été atteinte. La quatrième limite, c'est la limite sur la perturbation, donc la modification des cycles de l'azote et du phosphore dans les sols, là aussi, en relation avec l'agriculture et l'élevage intensif. Et ce que je trouve absolument incroyable dans cette problématique, c'est que, en fait, nous avons tué les sols à coup de biocides, qui étymologiquement veut dire tuer la vie. Le biocide, c'est quoi ? C'est les insecticides, les pesticides, les fongicides, les parasiticides, tous ces produits qui sont, donc aujourd'hui, utilisés par l'agro-industrie qui sont montrés comme étant effectivement des produits qui vont sauver la planète parce qu'ils vont permettre de nourrir le monde, sont étymologiquement des produits qui tuent la vie, qui tuent les sols et parce qu'on a tué les sols, on est obligé de les réenrichir avec des intrants chimiques, des intrants minéraux, on va aller chercher le phosphore dans des mines où en plus on va exploiter des peuples et polluer des environnements et on va devoir ensuite régler en plus effectivement la problématique des pesticides qui vont s'écouler dans les rivières, qui vont eutrophiser les rivières, tuer la vie dans les rivières puis provoquer une acidification sur les côtes qui va permettre le développement des agles vertes que vous connaissez et cette acidification va être pour le coup va alimenter une acidification beaucoup plus grave qui est la cinquième limite et ça c'est vraiment très grave parce qu'on en parle très très peu qui est l'acidification des océans en général. Les océans sont une formidable pompe à carbone, ils font un boulot extraordinaire depuis qu'on pollue, ils essayent désespérément de capter le carbone en surplus dans l'atmosphère ils ont déjà absorbé presque 40% des émissions de CO2 que nous avons produites depuis le début de l'ère industrielle sauf que ce carbone va acidifier le pH de l'océan et quand l'océan s'acidifie quand l'eau s'acidifie en général la vie n'arrive plus non plus à se développer et donc aujourd'hui nous voyons les coquilles des petites huîtres des monusques des phytoplanktons être dissous par cette acidité et ce sont tous ces petits êtres vivants qui sont à la base de toute la chaîne alimentaire de l'océan on a un milliard de personnes sur terre qui dépendent directement de l'océan pour vivre je pense que vous êtes tous attachés et à l'océan et aux poissons et c'est vrai que la fertilité même de l'océan n'arrive plus à se régénérer puisque nous avons tué par exemple 90% des baleines bleues et que les baleines sont les grands fertilisateurs de l'océan les déjections des baleines tapissent littéralement l'océan du mus c'est le terreau naturel si vous voulez de l'océan donc si on regarde effectivement cette limite planétaire qui est liée à cette acidification on peut véritablement se poser des questions ensuite nous avons la problématique de l'utilisation de l'eau douce elle-même l'eau douce disponible est une quantité qui est invariable sur terre et nous sommes dans des excès de consommation dans certains pays qui sont absolument délirants puisque nous devrions consommer 4000 litres pardon 4000 mètres cubes par an d'eau par habitant et nous sommes aujourd'hui sur une situation qui tourne autour de 5700 mètres cubes par habitant et par an en sachant qu'un américain va en consommer 250 litres par jour un français 150 et qu'en Afrique on en consomme en moyenne 10 litres par jour si vous voulez ce que je trouve important à montrer c'est comment ces limites planétaires impactent au final les populations humaines et donc en les transgressant en dehors même du fait que nous nous mettons en danger sur l'avenir nous mettons en danger la paix elle-même puisque nous sommes dans une situation où nous provoquons une raréfaction des ressources que ce soit en eau que ce soit par l'impact climatique et la désertification en cours est-ce que vous savez le nombre de personnes depuis 2 ans en Afrique qui vit dans une situation de sécheresse qui dure entre 8 et 9 mois vous aviez l'année dernière sur toute l'Afrique australe l'Afrique de l'Est plus de 20 millions de personnes qui étaient complètement privées d'eau même dans les réserves au Kenya les individus étaient obligés de ramener de l'eau sur des points d'eau pour pouvoir ravitailler les animaux sauvages nous savons qu'en Afrique de l'Ouest plutôt francophone nous attendons d'ici 2020 plusieurs dizaines de millions de réfugiés climatiques et ça vos politiques ne vous le disent pas ils ne vous expliquent pas qu'il y a un moment donné il y a un principe de réalité quand on ne peut plus vivre quelque part on va chercher à vivre ailleurs et que la plupart des grands conflits et même le conflit syrien a démarré sur 3 ans de sécheresse entre 2007 et 2010 il y a eu une sécheresse qui a duré 3 ans les villages se sont vidés les villes les faubourgs se sont remplis autour de Damas et ces déplacés climatiques se sont retrouvés avec des réfugiés irakiens et absolument pas aidés par le régime de Bachar al-Assad et les premières révoltes ont démarré dans ces faubourgs à cause d'une sécheresse et aujourd'hui la plupart des conflits sont des conflits en lien avec les ressources et les gens iront là où ils pourront espérer manger et boire et donc c'est pas quelques milliers de migrants qu'on attend c'est des centaines de millions et ça je trouve que personne ne le prend en main c'est à dire n'essaye de repenser le monde dans ce brassage cosmopolite qui permet effectivement de respecter la dignité de chacun voilà et puis je vais très rapidement sur les prochaines parce que vous les connaissez et qu'elles sont pas encore atteintes ou elles ont pu heureusement être diminuées il s'agit de la couche d'ozone aujourd'hui on est à 4% donc de sa concentration il faut pas dépasser 5% de concentration d'ozone par rapport au niveau pré-industriel donc c'est un sujet qui reste toujours très sensible mais sur lequel il faut faire attention et puis nous avons tous les problématiques liées au rejet donc la pollution chimique qui permet effectivement l'accumulation dans les corps dans les tous les organismes de concentration de pesticides de produits chimiques industriels qui migrent dans les sols qui migrent dans l'eau qui migrent dans les corps et dans la chaîne alimentaire tout le monde est touché vous avez déjà entendu parler de tous les problèmes immunitaires qui se développent de malformations génétiques de baisse de la fertilité tout ce qui est en lien donc avec cette pollution et aujourd'hui les perturbateurs endocriniens qui deviennent un véritable problème les aérosols qui se concentrent donc dans l'atmosphère et qui sont en lien donc avec la combustion de carburants fossiles et aussi les feux de forêt feux de forêt qui sont de plus en plus nombreux et qui sont souvent dues justement à vous le savez par exemple en Indonésie au fait qu'on veut créer des monocultures et donc on détruit la forêt vierge pour et je me souviens d'avoir été en Thaïlande j'étais à plus de 4000 kilomètres de ces feux et je n'ai pas vu pendant une semaine le soleil tellement la concentration de fumée était importante et se diffusait sur tout l'Asie du Sud-Est sur ces feux en Indonésie et puis on parle d'une dixième limite qui serait en lien avec la diffusion de toutes les entités nouvelles les nanoparticules etc dont on n'a aucune idée de ce que cela va provoquer à l'avenir dans les corps et qui pourrait avoir des conséquences géophysiques extrêmement nocives on compte aujourd'hui plus de 100 000 substances commercialisées dans le monde dont on ne connaît pas encore l'impact environnemental et sanitaire 100 000 et toutes ces limites dont on provoque effectivement un effet cascade en se si vous voulez en entraînant le réfléchissez c'est évident je veux dire si si vous déforestez vous avez un impact sur la perte de biodiversité vous avez un impact sur le climat vous avez un impact sur l'eau puisque les grandes forêts en général sont des véritables éponges elles ont vraiment des éponges qui vont permettre donc de créer un climat intéressant et tempéré sur toute la zone et au-delà et je discutais avec certains forestiers dont vous entendez parler beaucoup en ce moment sur la vie secrète des arbres sur l'arbre du monde visible à invisible et qui m'expliquaient à quel point le fait de couper les grandes forêts primaires aurait un impact sur toutes les forêts du monde qu'elles étaient liées entre elles elles étaient liées par une forme d'équilibre que nous avons détruit cet équilibre qui pour moi est celui effectivement que les les peuples qui savent vivre en harmonie avec la nature ont su préserver pendant des millénaires et que nous avons perdu et avant qu'on apporte justement peut-être quelles leçons ils pourraient nous donner on va passer donc à un autre constat qui nous permettrait de sortir finalement d'un débat dogmatique sur la croissance et qui nous montre que le principe de limite de finitude est un principe qu'il faut qu'on accepte fondamentalement si on veut se préparer tant que le chaos n'est pas encore là si on veut se préparer au monde de demain si on veut prendre le temps tranquillement de réfléchir aux solutions de vie de demain parce que quand on réfléchit dans l'urgence on réfléchit pas toujours très bien et je crois qu'on a un luxe absolument extraordinaire dans nos sociétés riches c'est que nous commençons à savoir ce qui va se passer quand on accepte de le regarder en face et nous avons encore un peu le temps de penser les modes de vie les modes de gouvernance du monde d'après l'effondrement et penser à tous ceux qui aujourd'hui vivent cet effondrement en direct et dont on oublie la souffrance quotidienne partout dans le monde merci Valérie j'ai bien aimé quand je lui évoquais justement la nécessité de la mort pour que la vie renaisse j'ai publié un article dans la revue suisse d'Ethnologie de Saint-Messat qui est intitulé On est tous décomposent et qui prête de ces questions d'un point de vue anthropologique pour faire de la pub pour cet article mais je vais prendre maintenant quelques libertés avec mon champ de recherche académique qui est l'anthropologie pour parler plus plutôt de croissance de manière plus globale donc en incluant de l'économie mais aussi du culturel du social donc je commence ma présentation en vous lisant le titre d'un article du Monde d'hier sans chercher plus loin qui est La France profite d'une embellie économique sous titre Après des années décevantes le PIB devrait progresser de 1,6% en 2017 le climat des affaires a tout pu Je pense qu'il y a 20 ans on aurait pu lire le même article mais ça n'aurait pas été 1,6% on parlait il fallait au moins 3% pour avoir plein emploi etc. Et aujourd'hui à 1,6% c'est génial et si on continue donc ça veut dire qu'on reste dans ce paradigme de la croissance et dans 20 ans on pourra peut-être même lire le même article mais ça ne sera pas 1,6 ça sera 0,4 ou 0,3% et on dira génial la croissance revient 0,3 0,4% donc tout ça pour dire pour introduire ma présentation qui est de proposer un autre angle d'attaque pour justement s'attaquer à ce paradigme de la croissance ce qu'on peut appeler un mythe de la croissance pas le mythe dans le sens que c'est quelque chose de faux mais dans le sens que c'est un grand récit qui structure nos sociétés et donc cet autre angle d'attaque c'est de de penser qu'en fait dans nos sociétés pays industrialisés européens pays OCDE etc on est déjà dans la fausse croissance en fait on vit déjà avec avec des taux de croissance qui se sont jugés insuffisants pour le bon fonctionnement de nos sociétés c'est à dire avec soit des taux de chômage assez élevés comme en France soit des travailleurs pauvres ou précaires en même pays etc donc qui correspond donc à des sociétés de faible croissance et donc on reste dans ce paragraphe là en s'accrochant toujours avec l'idée que la croissance va revenir et qu'elle va permettre le plein emploi la société de mieux fonctionner et donc ce que je voudrais proposer c'est plutôt que d'opposer à ce grand récit de la croissance un discours sur la décroissance de plutôt d'envisager la croissance économique comme au-delà du paradigme mais comme un phénomène en fait de transition économique c'est à dire de comprendre le phénomène de la croissance économique comme quelque chose qui comme un phénomène inhérent à la modernité et qui a fait passer les sociétés industrialisées d'un état donc de société rurale non industrielle où c'est l'autoconsommation qui prédomine où chacun construit sa maison son potager il y a des échanges etc mais avec l'industrialisation et donc la croissance économique on a construit une nouvelle société qui est celle dans laquelle on vit aujourd'hui c'est à dire on vit essentiellement en ville on se déplace essentiellement en voiture ou en train on consomme la nourriture que l'on mange vient pour une grande part d'une industrie agroalimentaire c'est plus nous-mêmes qui nous la produisons et donc pendant un certain laps de temps on va dire au cours des 200 dernières années la croissance économique a été très forte parce qu'on a énormément accru les échanges économiques on a énormément spécialisé le travail et donc c'est ça qui explique cette très forte croissance mais il semblerait que la croissance tende aujourd'hui vers zéro elle tende à se réduire on voit très bien quand on essaye de tracer les courbes de l'évolution du PIB alors en France on a l'INSEE donc un très bon institut de statistique qui permet de voir ces courbes à partir de la fin de la seconde guerre mondiale et on voit très bien que la croissance économique est très forte le PIB croit très fortement pendant les années 50-60 et qu'à partir des années 70 on a un point d'inflexion et la croissance commence à diminuer plus lentement et qu'elle croit de plus en plus lentement en fait on a un peu une courbe en S allongée où vous avez une croissance très faible au début du 20ème siècle alors là c'est pas l'INSEE qui nous le dit parce que ça n'existait pas le PIB non plus était un concept qui n'existait pas puisqu'il a été forgé dans les années 1930 aux Etats-Unis il me semble mais il y a un économiste américain qui s'appelle Angus Madison qui a essayé de reconstituer ces taux de PIB alors lui il était ambitieux il a remonté à l'an zéro de notre ère et on voyait sur ses cours que le PIB était relativement plat pendant très longtemps et qu'il commençait à progresser doucement pendant ce qu'on appelle la première révolution industrielle et que l'accélération la grande accélération du PIB se produit pendant la seconde guerre mondiale et après la seconde guerre mondiale et les tendances qu'on aurait dessinées au cours des 20 dernières années c'est donc que cette courbe elle tend à atteindre un nouveau point d'équilibre avec un haut niveau de PIB mais à un niveau élevé et que la croissance est quasiment nulle le PIB ne croit quasiment plus donc on peut très bien on a typiquement vous représentez bien cette courbe en S un peu allongée comme pour tout phénomène transitoire donc on peut représenter la croissance économique comme un phénomène transitoire et il y a eu d'autres donc dans ce processus de modernisation il y a eu d'autres phénomènes transitoires qui sont parfaitement acceptés je pense par exemple à la transition économique où vous passez d'une situation où vous avez des taux de natalité et de mortalité qui sont élevés à une la situation actuelle avec des taux de natalité et de mortalité qui sont bas et puis avec donc un accroissement démographique entre les deux de transition je pense qu'on a tous vu ces courbes à l'école avec deux deux courbes qui diminuent par exemple vous êtes élevé et puis ça descend et puis l'accroissement démographique vient de la différence entre les deux courbes il me semble donc que c'est là cette perception de la croissance économique comme un phénomène transitoire peut être intéressante parce qu'avec cela on a un argument qui me semble beaucoup plus percutant pour essayer de convaincre ou d'avoir dans une discussion avec la majorité de nos concitoyens qui restent dans le paradigme de la croissance qui maintenant devient croissance verte etc. mais pour les deux grands modes d'opposition des deux arguments d'opposition à la croissance aujourd'hui c'est d'une part la mythe écologique et planétaire comme Valérie vient de nous les présenter le problème de cet argument c'est que il a du mal à porter les gens écoutent ils peuvent être complètement d'accord avec vous mais ça ne les touchera pas parce qu'ils n'arriveront pas à le connecter avec leur vie quotidienne avec la vie économique que d'un pays et puis donc on voit très bien que les écosystèmes terrestres sont fortement dégradés mais ça n'empêche pas la croissance mondiale de continuer à progresser du coup cet argument ne semble pas suffisant les faits sont là mais les faits ne sont pas suffisants pour faire changer la manière de penser de quelqu'un les faits n'impriment ne sont pris en compte que si ils viennent toucher une personne parce qu'elle est dans un contexte culturel qui est réceptif à ces faits là c'est l'anthropologue qui parle donc ça c'est le premier grand argument contre la croissance ou en faveur de la décroissance si on veut et puis il y a un autre un autre argument qui est celui qui est développé pas mal par les objecteurs de croissance et décroissants c'est à dire Paul Ariès qui aurait pu être avec nous aujourd'hui je crois ou Vincent Chenet qui eux milite une citation de Paul Ariès d'ailleurs je peux vous lire je cherche voilà qui lui écrivait dans un article de la décroissance un mot au but que même si une croissance illimitée était possible surtout si elle était possible nous serions plus encore des objecteurs de croissance pour pouvoir être tout simplement des humains donc pour lui quelles que soient les bonnes raisons écologiques nous devons refuser d'abord l'aliénation d'une société qui réduit l'homme à sa seule dimension économique donc là on a un deuxième argument contre la croissance mais c'est un argument en termes de valeur de dire que la société de croissance ne correspond pas avec nos valeurs donc c'est tout à fait défendable et respectable mais avec un positionnement de valeur on n'apporte pas non plus l'adhésion de la personne qu'on cherche à convaincre parce que voilà chacun ses opinions et puis l'une n'est pas plus valable que l'autre alors que en présentant la croissance comme un phénomène de transition et un phénomène un processus transitoire qui est en cours d'achèvement veut dire que regardez la croissance tend vers zéro chaque décennie on a la croissance moyenne qui diminue on est sur la décennie en cours on va être à peut-être 1% de croissance alors qu'on était peut-être à 2 ou 3% sur la décennie précédente à 4-5% sur la décennie encore avant et sur la prochaine décennie on sera peut-être entre 0 et 1% de croissance moyenne annuelle donc on montre la croissance est dans les faits en train de s'achever donc il faut qu'on passe à autre chose il faut qu'on passe la post-croissance est là elle est déjà en train de se mettre en place dans nos sociétés mais on n'a pas encore trouvé le grand récit le mythe qui va remplacer ce mythe structurant qui est la croissance on reste imprégné de ce mythe et et donc il faut donc la transition vers la société post-croissance il me semble qu'elle est déjà en train de se faire elle est déjà en cours mais elle reste invisible surtout dans les grands médias on va dire dans le discours public dominant parce que on n'a pas encore réussi à trouver le discours structurant qui peut être un réceptif et compris par le plus grand nombre le mot décroissance fait peur il est donc c'est son intérêt aussi comme comme dire Yes qui parle le mot bus et l'intérêt de la décroissance c'est qu'il n'est pas très difficilement récupérable par le courant dominant parce que bon avec la croissance verte on a très bien vu qu'on pouvait très bien continuer à parler de croissance en disant que maintenant on fait une croissance écologique etc sachant qu'à très long terme c'est un c'est un il y a une contradiction dans les termes on pourrait on peut se référer au second principe de la thermodynamique Nicolas-Jordesco-Ruggen même si là on se place à très long terme mais donc encore une fois je reviens sur cette proposition que je fais de parler plutôt que de de croissance donc de parler de transition économique et d'essayer de montrer que oui il y a eu de la croissance on peut juger comme on veut les effets qu'elle a eu mais que cette croissance s'achève il faut passer à autre chose et donc il n'y a pas il n'y a pas vraiment de sens à continuer à s'enfermer dans ce programme parce que rester dans le paradigme de la croissance de la faite croissance qu'on a c'est finalement continuer avec une croissance qui profite qu'à une minorité de la population les plus riches qui s'enrichissent énormément grâce aux nouvelles technologies à l'ubérisation de la société et puis créer de plus en plus de travailleurs pauvres exploités donc penser la post-croissance c'est alors moi je suis un peu critique par rapport à l'idée qui est pas mal développée donc de rester dans l'idée qu'il faudrait partager le travail travailler moins etc pour en tant que société donc de la croissance post-croissance parce que c'est une phrase que les écologistes aiment bien citer cette phrase qu'a attribué Einstein selon laquelle on ne peut pas résoudre des problèmes avec le même système de pensée que celui qui les a engendrés et donc il me semble qu'en restant dans une pensée économique c'est à dire en pensant en termes d'emploi salarié etc on reste dans le paradigme économique et le paradigme économique est fondé sur la croissance donc il faut qu'on sorte complètement de ça et j'ai l'impression que c'est déjà ce qui est à l'oeuvre dans nos sociétés en fait on voit oui il y a du chômage élevé mais beaucoup de gens sont au chômage ou au RSA etc mais ils inventent autre chose vous avez les ZAD vous avez une vie en transition vous avez plein d'initiatives comme ça qui dans les milieux écologistes on est très au courant de ce qui se passe mais ça atteint pas du tout le mainstream ça reste assez confidentiel et si on veut donc on peut dire oui ça peut continuer à se développer un peu comme ça à un niveau underground sous le radar politico-médiatique mais il me semble personnellement qu'il faudrait essayer de mieux définir les contours de ce nouveau grand récit qui vient remplacer le mythe de la croissance pour qu'il puisse être plus fort pour qu'il puisse se développer plus et puis voilà Europe Ecologie Les Verts est un parti politique donc je comprends qu'il veut gagner les élections pour cela il faut qu'il atteigne l'hégémonie culturelle pour reprendre l'expression de Gramsci qui est plutôt utilisé par les droites dures actuellement mais qui est aussi valable pour les écologies je pense et si on veut prétendre à l'hégémonie culturelle il faut développer les discours qui permettent de l'atteindre donc quel est ce grand récit qu'on veut construire autour de de la post-croissance alors il y a déjà un tas de discours écologistes qui existent de moins de biens plus de liens de tous les slow slow food slow city tout ce qui est le local etc etc donc oui très bien mais d'un autre côté il faut qu'on faut pas qu'on oublie qu'on est qu'on est en 2017 qu'on vit dans un monde globalisé interconnecté avec voilà tout le monde a un smartphone aujourd'hui il y a de plus en plus de mobilité à l'échelle planétaire enfin on vit dans un monde où la vie simple à laquelle on est locale et conviviale etc à laquelle on inspire un peu tous doit prendre en compte toutes ces autres effets-là donc il faut vraiment essayer par une pensée complexe de vraiment intégrer ces idées-là qu'on a avec le monde actuel qu'on a qui est un monde de plus en plus connecté qui est aussi très ultra-libéral etc 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 et aller vers essayer vraiment de conjuguer ces deux aspects parce qu'on va vers entre voilà faire le constat de quel est le monde dans lequel on vit vers où va-t-il qu'est-ce que nous on aimerait comme monde et voir qu'est-ce qui est possible entre les deux pas être en utopie oui mais une utopie vraiment réaliste qui prend vraiment en compte les grands les grands schémas qui structurent le monde dans lequel on vit aujourd'hui voilà pour ma présentation je crois que Valérie voulait ajouter quelque chose quelques mots sur la société de post-croissance comme on n'a pas beaucoup de temps donc je pense que c'est important qu'on puisse aussi débattre et puis il y a une intervention en vidéo je vais peut-être moi me centrer sur un aspect je l'ai dit puisque c'est quand même ma compétence initiale et que vous soyez au courant du fait que si effectivement nous sommes dans un monde qui nous semble de plus en plus uniforme dans sa structure néolibérale la réalité quand même en effet c'est que des pays aujourd'hui commencent à souffrir sérieusement du dépassement des limites planétaires et souffrent sérieusement de la prédation des multinationales multinationales dont je vous rappelle le fait qu'elles ne sont pas soumises aux règles des droits de l'homme à l'heure actuelle ni même aux règles du droit de l'environnement et c'est intéressant de savoir donc que par exemple en 2014 l'Équateur l'Afrique du Sud ont emmené avec eux en tout 85 pays qui ont fait voter un projet de résolution à l'ONU pour écrire un traité contraignant visant les multinationales pour le respect des droits humains et le respect du droit de l'environnement parce que cette impunité dont bénéficiaient les multinationales je le disais hier avec l'aide bien évidemment la complicité des des grands états riches et en particulier malheureusement les grandes puissances qui ont été les puissances coloniales et qui veulent garder une main sur les ressources de ces territoires qu'ils connaissent négocient à travers les règles du libre-échange et de l'OMC une sorte de contrat qui est en fait si vous voulez quand vous entendez parler des traités de libre-échange entre les multinationales et les états ou entre des régions nous avons derrière à chaque fois multinationales et gouvernements c'est une complicité directe et quand vous voyez les différends qui peuvent se jouer dans la cour de justice internationale entre multinationales et états comme de par hasard la plupart des états qui portent plainte contre des multinationales sont des états dits en voie de développement ou nouvellement avancés mais rarement les états dont nous sommes issus donc c'est important de comprendre que peut-être que nous dans nos sociétés extrêmement riches on a vraiment du mal à imaginer comme je l'expliquais hier pouvoir reconnaître des droits à l'écosystème terre en tout cas à la vie telle que nous la connaissons et à comprendre ce lien direct qu'il y a entre la protection de la vie sur terre et la protection des droits humains parce que culturellement c'est compliqué parce qu'on ne veut pas lâcher non plus nos modes de vie parce qu'on vit dans une espèce de bulle où on est véritablement déconnecté des lois biologiques où on n'est plus du tout enraciné parce que culturellement on nous a appris à nous élever à regarder le ciel à vouloir toujours penser de façon je dirais mentale intellectuelle notre condition notre condition humaine on est tous fascinés par la SF les investissements dans le transhumanisme dans le voyage spatial sont absolument colossaux et pour le coup ne diminuent pas mais si à l'image de l'arbre nous ne restons pas enracinés dans les lois biologiques dans la terre au premier coup de vent nous allons nous effondrer et le chef Raoni dit souvent cela attendez-vous à des grands vents et des vents qui vont tout balayer et là où je veux en revenir c'est que donc ces états-là aujourd'hui nous cherchons à les contacter pour porter justement la reconnaissance du crime d'écocide comme un des cinq crimes internationaux les plus graves c'est-à-dire jugés par la Cour pénale internationale parce que déjà à l'heure actuelle il est extrêmement compliqué de faire reconnaître un crime contre l'environnement en temps de paix dans le cadre de la justice internationale il n'y a que les crimes de guerre qui sont officiellement inscrits dans le statut de Rome et donc comme il y a une ouverture nous cherchons aujourd'hui à faire reconnaître effectivement le fait que si nous nous attaquons à la sûreté planétaire si nous nous attaquons à l'habitabilité de la terre alors nous commettons effectivement un crime contre l'écosystème terre et toutes les populations humaines et non humaines qui en dépendent c'est quelque chose qui commence à être entendu en particulier par le pays je vous donne un exemple très concret c'est un pays où la société civile s'est levée a viré son dictateur Blaise Compaoré a viré en 2016 Monsanto suite à des récoltes absolument catastrophiques du coton bétéogène qu'il cultivait depuis 2009 et qui a une société civile qui a une écoute auprès du gouvernement et donc nous sommes en train de discuter avec le Burkina mais aussi par exemple avec les îles du Pacifique qui je vous le rappelle vivent le changement climatique en direct l'eau salée remonte absolument de partout toute l'eau de ces îles est devenue saumâtre et nous sommes face à des déplacements de populations assez gigantesques des îles entières qui seront abandonnées et comme le statut de réfugiés climatiques n'existe pas en droit ils sont obligés de passer par un processus d'asile qui est extrêmement complexe à obtenir donc ces pays là eux sont déjà dans le monde d'après et je crois que c'est eux qui vont nous pousser malgré nous à poser un cadre contraignant à l'activité industrielle humaine cadre contraignant qui dans la définition du crime d'écocide tel que nous le proposons dans notre mouvement s'appuie sur la notion des limites planétaires dont je vous ai parlé tout à l'heure en expliquant que le juge et les scientifiques les experts qui seront associés à la cour pénale pour traiter les problèmes environnementaux pourront s'appuyer sur cette notion de limite planétaire pour déterminer ce qu'est un écocide pour déterminer par exemple qu'on ne peut pas continuer l'exploitation des sables bituminants en Alberta parce que c'est une activité qui va avoir un impact sur plusieurs limites planétaires en même temps à savoir bien évidemment par l'exploitation d'énergie fossile un impact sur le climat et cette limite étant atteinte on ne peut plus aujourd'hui accepter ce type de projet un impact sur la biodiversité un impact sur la déforestation un impact sur les populations autochtones et leurs droits voilà un petit peu pourquoi je vous ai parlé des limites planétaires pour que vous compreniez comment le crime d'écocide qui permettrait aujourd'hui d'assujettir le droit économique à deux autres niveaux qui sont les droits humains et les droits de la nature en s'appuyant sur la science est une est une possible d'autant plus que les limites planétaires telles que je vous les ai présentées sont aujourd'hui reconnues par les Nations Unies elles ont été proposées en 2011 par Ban Ki-moon comme des limites scientifiques qui pourraient idéalement devenir des normes et c'est ce que nous encourageons aujourd'hui à ce que ça devienne effectivement des normes qui permettent de sécuriser l'avenir des générations futures voilà merci donc à travers ces différents échanges on a bien vu en quoi cette recherche continue de la croissance depuis des décennies et des décennies nous amène à dépasser toutes sortes de limites limites physiques limites sociales aussi et en quelque sorte nous aveugles et c'est sur ce c'est sur ce point qu'on va vous diffuser une rapide intervention vidéo de Christelle de Crémier qui ne peut pas être là et qui revient justement sur pourquoi finalement cette question de remise en question ou en tout cas de réflexion sur la croissance économique peut peut-être constituer un nouveau cœur pour l'écologie politique est ce qu'il a pris de ce temps non ? est ce qu'il a pris de ce temps ? oui merci merci il y a un excellent je suis tout qui mellan je suis tout qui merci j'ai eu par maintenant jeoba à je Bonjour à tous et merci beaucoup d'assister au forum organisé, co-organisé par la commission pour une société post-croissance avec le groupe pour une économie écologiste. C'est le moment sans doute pour l'écologie politique de devenir réellement ce qu'elle doit être, un moment charnière, un moment où les chemins se croisent. Depuis 1972, le club de Rome affirme qu'il n'est pas possible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini. Cette phrase que les écologistes reprennent à leur compte n'a jamais été traduite réellement dans toutes ses conséquences et dans toutes ses implications dans le cadre d'un projet politique. D'une manière ou d'une autre, il a toujours été fait une sorte d'hypothèse ou d'axiome ou de tabou du fait qu'il n'y avait plus de croissance possible ou en tout cas qu'elle n'était plus recherchée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le système capitaliste d'accumulation du capital, de recherche d'accumulation et donc de croissance, et cette accumulation qui signifie croissance, est à bout de souffle, mais il a des conséquences extrêmement précises sur notre quotidien. Je le dis aussi en tant qu'élue régionale, en tant que vice-présidente de région, ce qui est demandé aux collectivités locales sont des efforts sans précédent et qui, à mon sens, ne seront pas possibles sans véritablement commencer à sabrer très fortement dans les politiques hygiéniques et dans la solidarité. Ceux qui arrivent par exemple sur le train, pour prendre un exemple, des lignes à grande vitesse qui sont extrêmement chères, elles sont devenues, y compris avec des cartes, inaccessibles aux familles, et ça fait une vingtaine d'années que les lignes de proximité sont sabrées, sont sacrifiées. Troisième exemple, l'assurance chômage, elle est en ce moment même totalement en danger. Le paritarisme que les sages de la résistance avaient institué est remis en question par le nouveau gouvernement, et très probablement au nom de l'économie, au nom du manque d'argent public, son existence même peut être menacée. Et tous ces exemples qui nous touchent tous, nous collectifs, nous communautés qui vivons ensemble, se produisent à un moment où certainement notre pays n'a jamais eu un tel niveau de richesse. Et donc ce paradoxe-là ne peut s'expliquer que par un système économique qui est contraire, en fait, à rentrer, à être en conformité avec un certain rythme qui est conforme à celui de la nature et qui va rechercher sans arrêt plus de productivisme, plus d'extractivisme. Avant de conclure, je voudrais déjà tuer, en quelque sorte, ou ébranler fortement une idée reçue, qui est celle qu'il existerait un capitalisme qui puisse être régulé. La définition même de capitalisme, c'est celle d'avoir toujours la recherche de la maximisation de la valeur de l'action pour l'actionnaire. Cette maximisation, cette marge, cette valeur-là, s'appelle la croissance. C'est, on va dire, l'axiome de départ et ce n'est pas régulable. Ce qui s'est produit aux États-Unis pendant 50 ans, de 1930 à 1980, c'est 50 années où, effectivement, il y a eu une régulation très forte avec un revenu maximum qui, en fait, symbolise la régulation. Cela n'a été possible que parce que, finalement, la croissance a été assurée par une consommation des ressources naturelles et une extraction des ressources qui n'avaient jamais été atteintes à un tel niveau dans l'histoire de l'humanité. Et que même au moment où il y a eu véritablement ce mur des ressources qui a été atteint vers la fin des années 60, début des années 70, et bien ça a été le coup d'envoi pour la financiarisation de l'économie et pour continuer à aller chercher de la croissance, même de manière virtuelle. Et donc, cette régulation, elle n'est pas, en quelque sorte, elle n'est pas compatible même avec le système capitaliste. À partir du moment où on se dit qu'on est dans un monde fini et qu'il faut donc que notre société le prenne en compte, cela veut dire forcément que l'on change de logiciel profondément. C'est le moment aujourd'hui pour l'écologie de l'affirmer pleinement, de dire voilà une société qui ne recherche plus la croissance, qui va s'adapter au rythme de la nature et donc les conséquences sont absolument fantastiques. Elles sont d'abord totalement nouvelles pour nous par rapport à la culture que nous avons, par rapport à ce que nous avons appris, par rapport à ce qu'on nous dit depuis qu'on est petit, sur les bancs de l'école et par la suite dans l'ensemble du monde médiatique. C'est, par exemple, imaginer que, eh bien, on ne recherche plus la rentabilité, il n'y a plus à chercher une création de l'argent par l'argent. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il y a tout un champ des possibles qui est ouvert, avec plein, plein, plein de nouveaux jeux, de nouvelles interactions, de nouvelles modes de pensée qui s'ouvrent à nous. Et c'est certainement un des chantiers les plus enthousiasmants lorsque l'on fait de la politique, qui est celui de proposer un véritable nouvel horizon pour une société post-croissance. C'est la naissance, sans doute, d'un nouveau clivage. Nous en avons vu plusieurs. Le monde de l'échiquier politique français est profondément bouleversé. C'est le moment de faire émerger un nouveau clivage et d'affirmer un projet écologiste à part entière, résolument fondé sur une société post-croissance. Merci. Il y a un petit point, je trouve, qui mérite d'être éclairci. C'est quand Christelle évoque les efforts budgétaires qui sont demandés, notamment aux collectivités. C'est quelque chose qui est intrinsèque au capitalisme, où, comme le rappelait Jean, si on veut générer de la croissance, ce qu'il faut, c'est accroître les échanges. L'autoconsommation, l'autosuffisance, elle ne peut pas être comptabilisée dans le PIB. Ça ne fait pas de points. Ce n'est pas intéressant. Donc, ce qu'il faut, c'est privatiser et souvent même, j'ai envie de dire, déoptimiser. Là où, comme elle parlait de train de proximité, on peut arriver à quelque chose d'écologiquement intéressant et d'économiquement, au sens vrai du terme économique, à quelque chose d'intéressant, si on veut poursuivre la croissance, il sera souvent plus intéressant de mettre une flotte de cars présidentielles. Et c'est vrai que c'est très paradoxal. Comme elle le rappelle, notre pays n'a jamais été aussi riche. Et malgré tout, on sent qu'il y a toujours des tensions, il y a toujours une part de la population grandissante qui est mise à part. Alors que le PIB, aujourd'hui, doit représenter quoi en France ? On doit être 2600 milliards, quelque chose comme ça ? C'est absolument monumental. On doit être la cinquième puissance économique du monde, alors que nous ne sommes que 65 millions. C'est totalement démesuré. Et malgré tout, on arrive à mettre des gens à l'écart. Et pourquoi ? Parce que, dans sa logique, le capitalisme doit s'accaparer un minimum de gens, grands actionnaires, doivent s'accaparer un maximum de bénéfices. Et pour ça, on n'a pas le choix, il faut tirer sur les plus pauvres. Et en un sens, c'est aussi ce que chacun de nous faisons. Comme le rappelait Valérie, quand on dépasse les limites planétaires, à l'heure actuelle, le jour d'après, parce qu'on appelle le jour d'après, c'est-à-dire le jour à partir duquel on vit à crédit écologiquement sur la planète, il a été atteint début août cette année. Il faut savoir qu'en 1970, on était au 31 décembre. Si nous, nous pouvons nous permettre, Français, de consommer, il me semble, 1,3 planètes, ou 1,4 ? 3 planètes ? Je confonds avec l'empreinte écologique, excusez-moi. 3 planètes, voilà. C'est déjà pas mal. Si on peut se permettre ça sans que tout s'effondre instantanément, c'est aussi parce que, il ne faut pas avoir honte de le dire, on profite de la pauvreté et de la misère. On a encore quelques petits moments. Ça va être très court. Si vous avez des questions, on a un petit moment d'échange avec les intervenants. Je n'ai pas de micro à faire passer, donc je vous propose de vous lever et d'avoir de la voix. Je vous propose de vous remettre en place un point qui est important, qui est en tête, parce que c'était important, c'est que dans la situation actuelle, je vais prendre deux exemples. Il y a une entreprise qui est présente sur chaque table, avec le petit symbole de la pomme, qui est la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Et on les utilise tous, c'est là. On a parlé des smartphones, etc. Mais l'objectif d'Apple, c'est toujours un objectif qui rentre à la croissance. Parce qu'on dit que la croissance, en termes de PIB, l'article du monde de la publicité, c'est 0,7%, mais la vraie croissance économique d'Apple, elle n'apparaît pas sur les PIB, puisqu'elle est faite en dehors des États, dans les paradis fiscaux, parce que ça sort du pays, donc on ne peut pas le retirer. Et puis il y en a une autre, c'est total. Ça, on laisse faire total. Mais l'objectif total, c'est toujours de gagner plus. C'est toujours d'aller chercher du pétrole, même si on n'en a pas besoin. Toujours aller chercher du pétrole dans les endroits les plus difficiles, où les ventes plus chers, où faire un surplus de croissance. Et le vrai problème, ce que tu disais là, c'est effectivement, c'est pas une législation internationale qu'il faut empêcher ces entreprises de faire de la rentabilité à deux niveaux économiques. Le capitalisme tel qu'il est actuellement en place est incompatible avec une société de post-croissance. Le vrai problème, il est là. Il faut avoir le courage à l'élever de le mettre en place et de le dire. C'est la question. Il faut que ça me dit. Je n'ai pas vu de proposition alternative sur le plan économique. En fait, à l'heure actuelle, on est toujours dépendant d'une monnaie complètement artificielle qui s'entretient par le crédit. Mais qu'on n'a pas proposé aujourd'hui, en fait, réellement de solution, d'un système économique pratique. Il y a plein d'écrits économiques qui sont très intéressants, mais je n'ai pas vu, en fait, de proposition pratique sur un nouveau système économique actuellement. Il faudrait que, avant, la monnaie, pratiquement, c'était basé sur des matières premières, des matériaux poissieux, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Depuis 2010, depuis 1971, ce n'est plus le cas. Maintenant, en fait, la valeur des monnaies, c'est en fonction de ce que les courses veulent faire. Mais on devrait avoir une monnaie qui soit assise sur la capacité de la planète. Puis c'est tout. En fait, les monnaies devraient être faites par les États et pas par les membres. Ou localement. Ou localement. Si on veut vraiment respecter le cycle de la nature, on devrait fonctionner sur une économie complètement locale. Parce qu'il faut quand même que, c'est facile de dire croissance, post-croissance, mais il faut bien comprendre ce que veut dire le fait d'arrêter le capitalisme. Est-ce que vous êtes prêts, là, tous, aujourd'hui, à accepter de revivre, comme certaines sociétés traditionnelles, dans une collaboration active, au quotidien, où chacun apporte ses compétences dans un projet, où chacun se connaît, où chacun peut s'entraider, avec un système de prêt, avec un système de troc, avec un système d'échange, et où la monnaie devrait être une monnaie qui est effectivement en dehors du système financier et boursier, comme certaines villes le font déjà et où ça fonctionne super bien. Mais ça veut dire, effectivement, d'accepter de revivre d'une manière beaucoup plus simple. Non, pas de revivre autrement, mais pas de revivre pour les droits des femmes, je pense que pas non plus... Donc, quand je dis de revivre, c'est-à-dire... C'est-à-dire, dans le monde... Oui. Non, non, et je ne vous demande pas de prendre un arc et des flèches. Mais comprenez bien que le capitalisme, qui est une violence qui s'incarne dans la course à l'armement, etc., c'est quand même un des budgets les plus importants de tous les États, et puis qui, historiquement, anthropologiquement, est intéressant à comprendre, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a notre vie mineure, moins 4500-500 ans avant Jésus-Christ, où on commence à voir des traces de violence sur les ossements humains, des traces de guerre, ce n'est pas dans notre ADN. Nous en sommes tous persuadés, nous sommes des êtres guerriers, mais... Ce n'est pas dans notre ADN, historiquement, c'est ça qui est absolument extraordinaire à voir, c'est à partir du moment où c'est sédentarisé, on a cherché à posséder des territoires, à devenir propriétaires, qu'on a commencé à s'entretuer. Voilà, et donc... C'est ce que vous avez dit, on n'avait pas compris. C'est le reux... Quand je dis reux, c'est par rapport à l'histoire de l'humanité. Sarkozy dit qu'on ne va pas tenir à la chandelle, donc il ne faut pas... Non, on ne comprends pas ce que c'est pas. Je voulais juste préciser une petite chose. Avant de poser votre question, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît. Et la personne-là, elle est complotée. Voilà, c'est possible. C'est parce qu'on n'en parle pas. Ouais. Vous n'avez qu'une personne n'a répondu à droite. Ouais. Mais voilà. Je veux bien dire, par exemple, moi, je suis de Bretagne, je n'ai pas envie de revivre comme les femmes en Bretagne au 19ème siècle. Voilà. C'est très concret. Donc, c'est... Je dis, je suis en Bretagne, je suis Bretagne, je n'ai pas envie de revivre comme les femmes en Bretagne au 19ème siècle. Voilà. C'est un exemple concret que je donne. Donc, c'est à réinventer. Oui. Effectivement. Quand on parle de décroissance, il ne faut pas se faire d'illusions. Enfin, il ne faut pas tomber dans le piège de croire que l'on veut décroître sur absolument tous les plans. C'est principalement sur le plan des échanges économiques et en particulier des échanges économiques nocifs. J'ai envie de dire. Mais sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan artistique, il n'y a absolument aucune raison de décroître. pas bien au contraire. J'ai un exemple, un exemple très concret à donner. J'habite dans le Var et nous, nous sommes en train d'installer la vallée en transition qui s'appelle la vallée du Capot, qui est sur une rivière, qui va de Solesplan à Ayer-les-Palmiers, et l'année dernière on était une cinquantaine de personnes à vouloir installer ce principe-là de collaboration, de coopération et cette année il y a 1000 personnes qui sont adhérentes à cette vallée en transition donc ça consiste, on a fait du crowdfunding, enfin de la participative, je ne sais pas quoi sur internet et on a obtenu 5000 euros qui nous ont permis d'acheter 6 hectares de terre que l'on a mis en culture avec deux agriculteurs en permaculture qui sont en train de développer une amarre, de faire un boulardier, l'autoconstruction, le chauffage solaire, etc. et donc cette vallée en transition vient de créer une coopérative d'agmentation auquel participent les producteurs locaux tout doit être local, enfin tout au moins un maximum qui s'appelle la cerise sur le Gakou c'est la petite cuillère qui descend, c'est très local et avec Toulon et les environs, on est en train de mettre en place la monnaie locale voilà, et ça fonctionne très très bien, ça se développe à tout à l'heure c'est typiquement le genre d'exemple dont j'en parlais qui émerge un petit peu partout et qui à mon avis, enfin vous allez me le confirmer mais le lien social au contraire, je pense, se recrée et ça favorise on n'est plus dans un simple échange économique froid Bonjour Pierre Jaffet, Paris Onzière je voulais rebondir sur ce qui a été dit à un moment donné sur l'idée de montrer que cette société post-croissance finalement peut être une société moderne c'est-à-dire que je pense que dans l'imaginaire de beaucoup de nos concitoyens la modernité et le progrès sont des valeurs encore très importantes et je pense que la difficulté que nous on a et que l'on a c'est que la société, on vient d'avoir ce débat un petit peu c'est que la société, l'imaginaire que l'on a et qui séduit beaucoup d'entre nous pour plein de nos concitoyens, c'est un imaginaire rétrograde et donc, évidemment, pour nos amis politiques c'est utilisé à l'envie pour nous faire les quelques-uns et donc on a un vrai enjeu et j'aimais bien cette idée par exemple d'essayer d'intégrer dans cet imaginaire les technologies numériques parce que je pense que c'est important de montrer que cette société post-croissance que l'on peut proposer elle peut être moderne, elle peut être enthousiasmante y compris pour des lignes ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est que effectivement on a tous des tas d'exemples d'initiatives les AMAP, les monnaies locales, etc. mais la france du capitalisme c'est qu'il fait système et qu'il fait tellement système que même nous, des fois, on a du mal à imaginer comment on pourrait en sortir et donc il faut qu'on arrive à montrer comment tous ces composants, toutes ces briques que l'on aime elles peuvent faire système et montrer que ça tient la route voilà, ça je pense que c'est les deux enjeux je pense qu'ils sont importants on parle de localisation et donc localisation pour des sociétés riches comme les nôtres oui, mais quid de la localisation pour des pays pauvres si on va tous se retourner vers nous qu'est-ce qu'on va faire au contraire du Sahel de la Côte d'Ivoire dont vous avez parlé avec tout cet afflux d'habitants comment vous arrivez à concilier cette localisation avec une localisation dans des territoires beaucoup plus fragiles et d'autre part quid de la population qui progresse à des nombres de... parce que le nombre de terres qu'on a c'est un nombre de terres par habitant et si on augmente la population de 20 ou 30% on vit encore bonne planète Fabrice Odey, moi je suis du point de Rennes et j'ai évolué dans mon activité par le plaisir en fait du coup la question du changement c'est comment on la travaille et comment on y trouve du plaisir comment on regarde un progrès positif pour travailler cette notion du progrès et j'avais fait aussi il y a peut-être 10-15 ans le repas, le repas d'échanges des pratiques à la période du Sahel on avait fait le jeu de l'huile et on était mis dans une situation où finalement on est toujours en stress et quand on est en stress on reproduit nos schémas du passé et je crois moi que pour un changement culturel où on avance vraiment vers des choses qui nous sont chères à tous on a besoin de trouver une culture de détente d'apaisement d'être présent et du coup de travailler tout ça sortir de... on est dans la panique on est dans la crise les choses vont pas bien c'est qu'on prend le temps de respirer donc comment on amène cette culture de la respiration du prendre le temps pour apprendre à regarder tout ce qui va bien là où je trouve du plaisir dans ma vie en général dans l'activité que j'exerce donc moi dans mon chemin de vie j'avais envie d'aller dans l'agriculture et j'ai pris le temps de regarder qu'est-ce qui me faisait de plus plaisir dans l'agriculture et c'était ramasser les petites bottes de paille avec les amis, la famille et j'ai eu la chance ou je me suis donné la chance je ne sais pas en tout cas les deux ont fait que j'ai découvert les maisons de bottes de paille dans le terre et c'est là j'ai pris énormément de plaisir maintenant je suis encadrant du chantier participatif donc je suis un sec dans le champ de l'économie et en même temps aussi il y a plein de gens qui sont dans du bénévolat autour qui participent à de la vie avec énormément de joie de plaisir, de joie, de chant donc dans une forme d'apprentissage et aussi de réaliser des choses qui sont insérées dans l'économie ça s'appelait pour recruter les notions de l'idée mais ce qui est important c'est comment on voit du progrès comment on trouve du plaisir et moi depuis deux ans j'ai diminué l'utilisation des machines à pétrole électrique pour favoriser plus le mélange terre paille à la main j'ai vu le documentaire sur le sable j'avais déjà commencé à réduire le sable et maintenant on fabrique de la farine de paille très fine j'ai réussi à arrêter la consommation de sable en mettant uniquement sable et fibre végétale dans les ennuis de finition et on a développé le mélange tout à la main comme si on fait de la pâte à pain et on y trouve énormément de plaisir donc voilà moi en ce moment là je valorise le plaisir qu'on a et je crois que c'est un chemin je ne sais pas comment on peut le développer au maximum mais plus on va regarder comment on trouve du plaisir et puis on va aller vers un changement un peu plus vous travaillez dans le carter ? non avec la sous-bote mobile mais j'y accompagne des autres constructeurs mais je suis assez d'accord sur le fait qu'on a oublié en fait que la notion de progrès historiquement, philosophiquement était liée au mieux-être et pas à l'avoir plus et le mieux-être passe par la créativité ce qui nous amène sur la notion de revenu universel qui libère la créativité qui libère des compétences autres que celles après l'école et je suis vraiment contente que vous puissiez témoigner parce qu'on avait prévu de parler de ce qu'il faudrait faire et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des témoignages directs et c'est vrai aussi que ce que je peux vous apporter de mon côté c'est que quand on vit selon ses valeurs profondes et même si on vit simplement et quand on vit selon ses valeurs profondes on trouve effectivement une paix et un plaisir à vivre qui devient contagieux mais c'est souvent quand même en se reconnectant vraiment à la nature que l'on peut le découvrir et puis par rapport au Sahel parce que ça me touche j'ai vécu au Burkina Faso plusieurs années je connais bien ces pays là alors là je vais vous paraître complètement utopiste mais pour moi un il y a assez de place pour tout le monde sur terre même à 12 milliards non mais je vous le dis je vous explique je vous explique mais il y a assez de place sur terre si l'on vit si l'on vit selon les rythmes de la nature d'accord ? premier point si l'on vit donc sombrement et si chacun accepte d'ouvrir ses frontières aux autres bien évidemment ce n'est pas possible dans un monde où vous allez avoir un habitant par kilomètre carré dans des pays riches avec une végétation foisonnante comme chez nous et de l'autre côté 93 habitants par kilomètre carré dans une zone désertique ce n'est juste pas possible donc si vous ne lâchez pas votre souverainisme si vous ne lâchez pas votre nationalisme oui nous ne serons jamais solidaires sur terre et oui il y aura toujours des conflits voilà donc j'ose j'ose le dire je suis pour une société mondiale je suis pour une citoyenne nous sommes les habitants de la terre avant tout je suis pour une citoyenneté mondiale et c'est pour ça que je mise sur des principes de justice universelle plus que de politique universelle parce que le fait d'avoir un gouvernement mondial est un danger surtout dans le contexte dans lequel nous sommes parce que qui aujourd'hui cherchera à être le gouvernement mondial ce sont les multinationales c'est-à-dire que quand le conflit sera réel partout elles vont arriver en disant nous nous avons la solution la démocratie ça ne fonctionne pas et nous allons gérer le monde vous inquiétez pas donc en attendant il faut absolument oeuvrer au niveau citoyen par les pétitions par le travail que vous pouvez faire en tant que parlementaire auprès de parlementaires d'autres pays pour arriver à avoir effectivement une justice internationale qui puisse un jour aussi déterminer que dans les droits fondamentaux il y a un droit d'usufruit de la terre qui se décidera en fonction du nombre de personnes par famille et qu'on accepte effectivement de lâcher prise sur notre petit territoire national et notre identité nationale pour pouvoir l'ouvrir aux autres et pourquoi pas nous aller vivre ailleurs si on en a envie parce qu'on se sent plus proche d'autres cultures pourquoi pas voilà j'ose juste un mot pour rajouter comme quoi dans les différentes interventions qu'on a entendues comme quoi on sent que l'idéologie du progrès est encore complètement enfin on baigne encore complètement dedans et et je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça si on veut inventer donc le monde de demain post-croissance et il n'y a pas de retour en arrière on vit dans un l'idée de retour en arrière est justement le pendant du progrès si on est dans une pensée du progrès on pense qu'un retour en arrière est possible mais je pense qu'il faut se défaire de ça il faut décoloniser notre imaginaire comme on vient de dire les décroissants et donc penser qu'on va vers d'autres mondes et que ces mondes là c'est pas des questions du progrès ou de régrès c'est vraiment de vivre autrement et je pense que l'Amérique du Sud et le concept de bien vivre et de bien vivre est vraiment le le concept clé pour penser c'est au-delà du progrès pas penser en termes de est-ce qu'on revient en arrière ou pas est-ce qu'on conserve certains progrès ou pas non c'est définir une autre société celle du bien vivre où on n'est pas dans une optique de progrès qui qui oui peut-être n'est pas forcément liée à celle d'un accrassement matériel mais si quand même quand on regarde l'histoire de l'idée de progrès c'est quand même très lié avec le développement du capitalisme de l'accumulation nécessaire la consommation des anxiolytiques nous sommes la cinquième puissance mondiale et le premier pays conservateur d'oxiolytiques donc est-ce que la richesse crée le bonheur question est-ce que la première power c'est la première c'est la première de l'entrée le agent oui vous m plus plus le